Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. L'arrivée de Mugand Markle dans la vie du prince Harry n'est pas la seule fois où les admirateurs de la famille royale ont pris le duc de Sussex en grippe. Depuis qu'il est entré dans l'adolescence, le plus jeune fils du prince Charles alterne les phases d'amour et de désamour avec son clan et le public. Si le mec Xie, les révélations de Mugand Markle sur son mal-être au sein de la firme et le départ du couple sur le continent américain ont mis de sacrées distances entre le couple, les membres de la couronne et les britanniques, ce n'était pas la première fois que les choix du prince Harry prêtaient à confusion. Au cours de sa jeunesse, le fils de Diana a enchaîné les soirées et les excès qui vont avec. L'alcool coulait à flot, les produits parfois illicites aussi. Mais ces révélations sur la vie de fêtard du prince Harry ne seront finalement rien à côté d'une certaine soirée de janvier 2005. A l'époque, le prince a 21 ans et participe à une soirée déguisée à laquelle il n'aurait jamais dû se rendre. C'est avec une croix gammée sur le bras gauche qu' Harry participe à la sauterie dont tout le monde parlera durant des semaines. Voir des mois ! La faute est impardonnable pour la famille royale annonce le parisien. Le prince est contraint de sortir du silence face à l'ampleur des événements, je suis vraiment désolé si j'ai choqué ou mis quiconque mal à l'aise. C'était un mauvais choix de costume et je m'en excuse, avait-il sobrement écrit dans un communiqué. Au côté de son frère, surnommé d'Irtiary, le prince William faisait figure d'exemple et d'homme sage. Parfait pour le statut de roi dont il y réitera des années plus tard. Sauf que contrairement à ce que tout le monde pensait, le futur compagnon de 4000 le temps de l'époque n'était en réalité pas tout blanc dans le scandale. Robert Lasset, auteur de la biographie « Gare royale » publiée en France en septembre prochain aux éditions Alba Michel, affirme qu'Harry avait loué son costume en accord avec son frère, le futur roi. Lequel avait ri tout au long du trajet retour pour Ygrove. Voilà qui devrait en faire tomber plus d'un de leurs chaises. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !